Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Donc ce mois-ci on va revoir A comme association qui a été écrit par Eric Leum et Pierre Bottero. C'est une saga en huit tomes qui sont parues entre 2009 et 2012 et c'est du fantastique jeunesse. Je vais commencer par vous faire un bref résumé de la saga. Jaspers et Omb sont agents stagiaires de l'association, une association qui gère les anormaux et les paranormaux dans leur cohabitation avec les humains. Une série d'étranges affaires se révèlent liées les unes les autres et elles sont également comme liées aux deux âges. Globalement on est sur une saga jeunesse très facile d'accès et je vais devoir faire un petit peu de contexte. Vous avez entendu qu'il y a deux auteurs dans la saga, c'est pas une erreur, c'est pas un nom d'auteur, il y a bien deux auteurs. Ce sont Eric Lom et Pierre Bottero qui ont travaillé ensemble, ils ont dit on a un même style d'écriture, globalement un même univers, vas-y on fait le même univers et on se dit on fait tous les deux des livres dans cet univers. Ils ont fait en sorte que les histoires d'un roman à l'autre soient liées donc on a des moments dans l'histoire qui va suivre Jasper qui est écrit par Eric Lom qui va être lié avec les moments qui vont suivre Omb dans les tomes écrits par Pierre-Pierre Bottero. Néanmoins il y a un petit couac, c'est que si au début l'idée c'était d'avoir un tome chacun l'un à la suite de l'autre, il y a eu un accident littéralement puisque Pierre Bottero est décédé en cours de publication de la saga et donc Eric Lom a dû faire face à ça et a dû continuer seul pour écrire la saga. Il a fait des choix, il a dû faire des choix, ses choix sont douloureux, on sent que c'est douloureux pour lui, ça l'est aussi pour nous en tant que lecteur mais le choix est très cathartique et on pourra pas le reprocher à Eric Lom. Donc globalement à un moment donné il y a un choc, il y a une brèche qui se crée et c'est normal, c'est dû à un événement dans la vraie vie, c'est à cause de ça. Je vous fais un résumé du premier tome, comme ça je vais essayer de vous donner envie de lire le premier tome. Dans le premier tome on va suivre Jasper qui est un agent doux, entre guillemets. Dans la journée, c'est un simple lycéen qui est peu populaire et qui a peu d'amis d'ailleurs et la nuit et il est agent de l'association qui fait la loi entre guillemets, qui fait le lien entre les paranormaux, les anormaux et les normaux donc les humains. Pour sa première mission, il est confronté à un trafic de drogue géré par des vampires. Donc en ce qui concerne mon avis sur le premier tome, le premier tome c'est pas celui que j'ai le mieux noté. Ça fait même partie des notes les plus basses mais ça m'a quand même envie de lire la suite. Globalement comme j'ai vu que le deuxième tome n'était pas écrit par le même auteur, je me suis dit vas-y ça peut être rigolo et j'ai été voir. Et le deuxième tome par contre je l'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que j'ai continué la saga. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal parce qu'il a fallu que j'apprenne à comprendre et à connaître Jasper puisque les romans sont écrits à la première personne. Jasper c'est un lycéen qui est assez reclus et c'est pour ça que globalement il est spécial entre guillemets puisque bon il a jamais eu de copine donc il y a souvent des vannes un peu voilà et souvent des points qui vont du côté du cul en fait, cherchent du cul littéralement. C'est de son âge techniquement. En revanche un truc que j'ai bien aimé chez Jasper c'est que c'est un gars qui fait énormément de blagues vaseuses, de jeux de mots et ça ça m'a bien plu, ça m'a fait rire. Et franchement non ça c'était chouette, ça a donné beaucoup de charme à ce tome. Globalement ça va droit au but, on a assez peu de descriptions mais on a les descriptions qu'il nous faut là où il les faut, ça va pas trop loin. Si c'est pas important on vous mettra pas de descriptions et ça ça peut faire du bien. C'est un des avantages des romans jeunesse, c'est que globalement c'est vraiment plus simple à gérer. Il y a énormément d'actions dans ce premier tome, ça met en place beaucoup d'éléments. Comment fonctionne la magie, comment fonctionne le monde évidemment, mais aussi qui est Jasper, qui est Omb, qu'est ce que c'est que l'association, comment tous ces trucs gèrent les uns avec les autres. Il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre et globalement à titre personnel j'aurais presque aimé que ça soit plus sur ce premier tome pour vraiment comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. En vérité ce sera développé dans les prochains tomes et l'idée c'est vraiment d'en apprendre au compte-gouttes sur l'association. Donc en qualité sur le premier tome j'ai noté les jeux de mots parce que les jeux de mots en fait ça allège vraiment le ton du livre qui pourrait vraiment être là en mode bouh c'est dark ça suqué machin tout ça et en fait les jeux de mots ça te rappelle que oui mais le personnage principal lui il est normal. enfin non c'est un anormal mais enfin c'est une personne c'est pas un demi-dieu il est pas là pour être surpété il est pas là pour non il est comme ça il a son caractère et il est pas parfait et c'est ça qui est bien ça rapporte un côté humain au truc. Mais rapporter le petit côté humain ça rapporte aussi quelques désavantages genre c'est un ado lourdingue ça c'est moi ça c'est mon défaut c'est sur ce sur ce premier tome le défaut c'est que j'espère être un ado lourdingue il y a des tomes où il sera plus lourd que d'autres tomes et finalement avec les tomes on va apprendre à à s'en habituer encore une fois c'est ça qui fait que j'espère être humain et c'est ça qui fait qu'on ressent son évolution il y a des sujets sur lesquels il est pas à l'aise au début et qui font qu'il est à l'aise à la fin il y a des sujets sur lesquels il change d'avis au fur et à mesure de la saga donc non il évolue vraiment et ça c'est intéressant ça c'était pour le premier tome en ce qui concerne la saga globalement on a une évolution très intéressante que ça soit dans l'histoire ou dans les personnages elle est très bien téléphonée on a les signes dès le premier tome et on peut très vite les décrypter à titre personnel je les ai décrypté assez vite mais c'est probablement parce que j'ai l'habitude de ce genre de roman est parce que c'est du jeunesse donc c'est quand même pas trop capilotracté on a une fissure comme je vous ai dit tout à l'heure qui est malheureusement le reflet de la réalité puisque le décès de pierre bottero a forcément chamboulé toute la saga et eric l'homme a très très bien réussi à s'adapter pour pouvoir finir ce travail et il a fait un travail vraiment magnifique sur le tome de la cassure ce dernier il a vraiment travaillé ça comme un hommage comme un côté cathartique à la réalité et c'était très très beau toutefois il ya un petit truc qui qui m'a fait tiquer et je m'en suis rendu compte à la fin c'était sûrement c'était ouais c'était sûrement souligné dans le dernier tome d'ailleurs mais en fait dans le tome 1 par rapport au tome 8 sur huit tomes il s'est passé trois semaines les trois semaines les plus longues du monde vraiment j'aurais jamais cru que trois semaines pouvaient être aussi mouvementée il s'est passé que trois semaines et il s'est bossé énormément de choses on peut pas dire ouais il s'est passé trois semaines et c'est et c'est huit livres remplis de vide non non là en l'occurrence c'est un bordel sans nom et si on m'avait dit la saga dure deux ans dans le dans le dans la saga j'aurais presque trouvé ça plus normal en fait mais bon c'est un petit détail alors en ce qui concerne les qualités de la saga et je dis bien j'ai beaucoup aimé l'histoire et le lien qu'elle crée entre jasper et omb d'autant que au début jasper et on n'ont pas du tout la même personnalité ils ont quasiment une personnalité opposée l'un à l'autre j'espère manque de confiance en lui mais il est plutôt aimable et il est très fort en magie omb elle a la confiance en elle par contre elle est très très froide avec les gens et elle est complètement nulle en magie donc il ya vraiment cette ce ying ce yang des personnages qui vont peu à peu se rapprocher et découvrir un lien l'un envers l'autre donc ça franchement c'est vraiment bien ensuite en seconde qualité il y a les révélations qui sont vraiment bien téléphoner je m'en ai parlé tout à l'heure mais il y a des indices dès le premier tome de certaines révélations qui sont terminées qui sont clôturées dans le huitième donc c'est pas anodin c'est bien fait et ces révélations là sont en plus d'être parsemés de ci de là il ya certains traits qui s'accentuent et c'est et ça devient de plus en plus évident en termes de défauts sur la saga en huit tomes on trouve forcément des défauts premièrement on suit les des ados jasper à 15 ans donc globalement on va avoir tous les classiques problèmes d'adolescents dont il ya pas mal de moments un peu gênant notamment auprès de jasper qui va avoir des love interest qui changent tous les tomes qui va pas savoir comment il doit réagir à ci ou à ça venant de fin c'est très cringe mais d'un autre côté c'est ce qui fait que les personnages sont vivants humains c'est ce qui fait leur cohérence second défaut j'ai trouvé les tomes un peu court comme je vous disais mis à part le huitième tome qui fait 600 pages tous les tomes font à peu près de 200 pages 200 pages où c'est écrit relativement grand donc globalement c'est des livres qui se lisent très très vite je crois que les premiers tomes je les ai lus en une ou deux journées c'est un peu dommage parce qu'on pourrait avoir plus d'infos plus de détails histoire pourrait prendre un peu plus son temps pour autant ça en fait quelque chose de digeste donc je comprends le choix et mettre trop de choses c'est pas forcément une bonne idée parfois ça peut être beaucoup mieux de prendre son temps enfin pas de prendre son temps mais de faire aussi court que nécessaire du coup en ce qui concerne la saga moi je l'ai bien aimé c'est une petite saga pop corn comme je les appelle vraiment chill à lire avec un bon thé un bon café un bon chocolat une boisson chaude au coin du feu c'est idéal pour passer un bon moment chill tranquille un week-end c'est pas très long c'est pas très poussé mais c'est très humain et c'est bien écrit voilà c'est c'est une expérience très agréable que globalement je ne peux que vous recommander j'ai donné à la saga la nôtre de quatre sur cinq étoiles je pouvais parler que du premier tome mais je trouvais ça plus pertinent de parler de la saga complète parce que on ne se rend pas compte à quel point la saga est poussée et profonde s'il y en a que le premier tome le premier tome c'est vraiment un roman pour enfants et je pense que l'objectif c'était vraiment d'évoluer de faire évoluer les personnages avec le lecteur un peu comme les les harry potter finalement mesdames messieurs merci d'avoir regardé cette revue de lecture j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à rejoindre le discord pour être au courant de ce qu'il se passe et à venir voir la chaîne twitch pour pouvoir assister aux prochaines revues de lecture en live le mois prochain on parlera de loupousine fabula de jérôme à couche et de à l'ouest rien de nouveau de eric maria remarque en attendant j'espère que vous passerez de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde